Musique Donc cet atelier il se déroule dans le cadre de la mesure de compensation marine qui a été confiée à l'association CEDTM dans le cadre de la nouvelle route du littoral qui est financée, cette mesure est financée par la région Réunion et donc c'est une mesure confiée pour trois ans de 2017 à 2020 et donc avec quatre sites qui sont retenus la plage de Cap-Champagne étant le premier site sur lequel on intervient et les trois autres sites qui sont après au niveau de Trois-Bassins au niveau du cimetière de Saint-Leu et de Étant-Salé Alors concrètement en fait, dans un premier temps on va expliquer cette problématique pourquoi est-ce qu'on souhaite revégétaliser une plage et quel est le lien et le rôle pour les ponts de tortues marines mais également un rôle plus général pour la plage et ensuite on propose aux personnes de participer en plantant eux-mêmes leurs plants Ces essences végétales vont créer une odeur générale qu'on appelle la plume olfactive qui va être un repère en voyageant vers la mer pour les tortues qui recherchent des sites de ponte favorables Après c'est de la végétation qui va permettre que la plage ne chauffe pas trop donc va faire de l'ombre, ce qui sera propice pour les nids, pour l'incubation des oeufs et qui va permettre aussi de protéger les tortues qui viennent pondre Il y a une obligation législative et réglementaire aujourd'hui de compenser par des mesures écologiques liées à l'environnement lorsque vous engagez les travaux et notamment les travaux importants Nous avons fait le choix de manière délibérée en ce qui concerne la nouvelle route du littoral d'aller bien plus loin que la législation et la réglementation en vigueur puisque le budget total qui est consacré finalement à ces mesures donc ce sont mesures écologiques, mesures de moindre impact environnemental donc ce sont de l'ordre de 80 millions d'euros ce qui représente un peu plus de 5% du budget global de la NRL et vous voyez qu'on est ici dans l'ouest, sur la côte ouest donc on est assez éloigné finalement du chantier mais c'est parce qu'on est aussi dans une démarche qui est une démarche qui est cette fois liée à la reconstitution de la biodiversité réunionnaise donc aucun impact direct du chantier ici dans l'ouest mais par contre la volonté de permettre demain à des tortues rines de pouvoir à nouveau venir pondre sur les côtes de l'ouest comme ça a pu être le cas par le passé Ça représente on va dire un peu l'avenir quand même je pense parce qu'aujourd'hui comme le chef a pu nous le dire il n'y a plus qu'une tortue qui pond aujourd'hui à la réunion donc là ce qu'on fait c'est vraiment énorme et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de tortues pondeuses pour l'avenir de tortues Musique Sous-titrage ST' 501